Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais parler du quatrième chapitre de mon ouvrage Pour une France catholique et royale, donc je vais commenter le chapitre sur la famille et l'éducation Donc la tradition de l'église, de la sainte église catholique, enseigne que la fin primaire du mariage est la génération et l'éducation des enfants que les fins secondaires sont l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence et que ces fins secondaires sont essentiellement subordonnées à la fin primaire Cela vaut pour tout mariage, même un fait con Donc d'après le pape Pie XII qui je l'espère sera canonisé un jour Donc effectivement on voit que la finalité première du mariage est la procréation Donc faire des enfants Et bien sûr les éduquer dans la foi catholique Donc si vous ne voulez pas d'enfant comme moi je l'ai toujours Moi je n'ai jamais voulu d'enfant Donc pour moi les choses étaient claires C'était soit rentrer dans les ordres Soit me consacrer par des voeux religieux Soit effectivement me donner une vie dans le monde mais en tant que célibataire Donc pour des raisons personnelles Je sais que Dieu me veut en tant que célibataire dans le monde C'est ce que je vis très bien à l'heure actuelle Et voilà si vous êtes comme moi que vous ne voulez pas d'enfant Le mariage n'est pas pour vous Tout simplement Il faut trouver Enfin on peut être très heureux Donc dans le sacerdoce Dans des voeux consacrés Ou dans le célibat Mais après bon c'est Si bien sûr vous Vous avez du mal à A maîtriser votre concupiscence Effectivement là Il faudra Il faudra penser Au mariage Voilà Saint Paul nous dit Donc c'est dans la première lettre Au Corinthien Chapitre 7 Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même Donc Saint Paul était célibataire Il ne s'est jamais marié Mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel L'un celui-ci L'autre celui-là A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves Je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis Alors là sous-entendu Le célibat Et c'est vrai Et mieux D'un point de vue spirituel Que le mariage Parce qu'effectivement En tant que célibataire Nous avons beaucoup plus de temps A consacrer au Seigneur Donc à des choses très nobles Comme la prière La contemplation La méditation Qu'on n'a malheureusement pas Forcément le temps Et l'occasion De pratiquer Quand on est Quand on est marié Quand on a des enfants Etc Mais après C'est Enfin Voilà C'est à chacun sa vocation Si Je ne peux pas répondre à votre place Peut-être que votre vocation Même certainement Comme la plupart De mes contemporains Leur vocation est dans le mariage Et donc de faire des enfants Et si possible Beaucoup d'enfants Car Dieu bénit Les familles nombreuses Bon j'aurais pu trouver la référence Du psalmiste Qui dit que les enfants sont un don de Dieu Les enfants sont vraiment une bénédiction de Dieu Voilà Pourtant chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur lui a donné en partage Et où il était quand Dieu l'a appelé C'est la règle que j'établis dans toutes les églises Donc là Saint Paul nous dit que Quand vous vous convertissez Un peu sur le tard Comme moi A 33 ans J'étais célibataire Et j'ai suivi le conseil de Saint Paul Je suis resté célibataire Et je suis très heureux comme ça Et je suis pratiquement sûr à 100% 99,99% Que c'est ma vocation Le célibat dans le monde En fait j'ai jamais été aussi heureux comme ça Et j'ai vraiment beaucoup de temps à consacrer au Seigneur Alors Donc après j'ai cité un extrait De l'épître de Saint Paul aux Éphésiens Chapitre 5 Je ne vais pas lire le texte Vous pouvez mettre sur pause Retrouvez les références En gros c'est que le chef de famille Par nature est le père L'autorité vient du père Bon ça vaut pour les familles Qui ne sont pas monoparentales Bien évidemment Dans les familles monoparentales Où il n'y a qu'une mère C'est forcément la mère La mère de famille Et le chef de famille Doit aimer sa famille Jusqu'au sacrifice de lui-même Comme le Christ a aimé son Église Car je le rappelle Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime Alors après le chapitre 6 Donc c'est De l'épître de Saint Paul aux Éphésiens Chapitre 6 Donc là c'est Enfant, obéissez à vos parents Dans le Seigneur Car cela est juste Honore ton père et ta mère C'est le premier commandement Accompagné d'une promesse Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre Donc là c'est le quatrième commandement de Dieu Ça implique pas mal de choses Bon, c'est J'y reviendrai dans cette vidéo Un peu plus loin Le mariage est un sacrement Il est donc indissoluble C'est la loi de l'Église Et soumis à la juridiction de l'Église Donc au droit canon Et le mariage religieux Et sera donc le seul reconnu par l'État Le divorce Alors là je me suis un peu mal exprimé Le divorce En fait c'est L'Église ne reconnait pas A véritablement A proprement parler le divorce Mais on parle de nullité du mariage Donc le divorce Ou la nullité du mariage Sera donc réglée Conformément au droit canonique Donc l'indissolubilité du mariage On la trouve dans l'évangile de Jésus Christ Selon saint Marc Chapitre 10 Mais au commencement de la création Donc c'est Jésus qui parle Au commencement de la création Dieu les fit homme et femme A cause de cela L'homme quittera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Et tous deux deviendront une seule chair Ainsi ils ne sont plus deux Mais une seule chair Donc ce que Dieu a uni Que l'homme ne le sépare pas Voilà Alors j'ai trouvé dans Wikipédia Les motifs de nullité du mariage Donc il y a les empêchements de droits naturels Et les empêchements de droits divins positifs Et aussi le défaut de consentement Le défaut de forme canonique Alors bon je vais quand même les citer Alors dans les empêchements de droits naturels Il y a le refus de procréer Ou l'impossibilité physique ou psychologique D'une union charnelle L'âge minimum Donc c'est 16 pour l'homme 14 ans pour la femme Les liens de parenté Donc s'il y a des liens de consanguinité Par alliance ou adoption Parmi les empêchements de droits divins positifs Donc toujours pour la nullité du mariage Le lien d'un mariage antérieur Crime de conjugicide Alors là j'avoue que Alors là j'avoue que je sais pas trop Je pense que c'est le meurtre de Oui si on tue son conjoint certainement Bah effectivement En cas d'ordination Donc un prêtre ne peut plus se marier Le vœu perpétuel de chasteté Donc ça c'est pour les moines Les moniales La disparité de culte avec une personne non baptisée Peut faire l'objet d'une dérogation Un peu les dispenses D'ailleurs mes parents ont bénéficié de De ça De cette dispense Par l'évêque Parce que ma mère n'est pas baptisée Mon père est catholique Et ils ont dû demander une dispense A l'évêque Pour se marier religieusement Alors le défaut de consentement Donc effectivement en cas de contraintes Donc effectivement en cas de contrainte, violence Aussi les troubles mentaux empêchant la lucidité du consentement Une grave immaturité La simulation du mariage lorsqu'une personne a menti sur ses réelles intentions Par exemple un mariage blanc Le désir de quitter ses parents Donc ça effectivement c'est un faux motif de consentement L'occultation volontaire d'un aspect important de sa personnalité Par exemple erreur sur les qualités essentielles de la personne Conduisant une incapacité d'assumer les obligations essentielles du mariage Dont l'éducation des enfants L'occultation volontaire d'un aspect physique D'une stérilité ou d'une maladie Et enfin Dernière cause de nullité du mariage Donc qui peut être prononcée par l'église Le défaut de forme canonique Donc si le ministre du culte Qui reçoit les consentements des époux N'a pas reçu de l'ordinaire du lieu la juridiction nécessaire Donc en gros si vous vous mariez Avec un faux prêtre Ou quelqu'un qui n'est pas prêtre Alors on continue Donc effectivement là je cite l'encyclique Arcanum Diviné de Léon XIII Qui nous dit que le mariage est donc sacré Etc Qui doit donc être soumis au droit canon Et qu'il est donc tout à fait absurde De vouloir faire passer aux mains de l'autorité civile La moindre parcelle de ce pouvoir Amen Alors le modèle typique de la famille Restera un père et une mère avec leurs enfants Qu'ils ont la responsabilité d'éduquer Et de conduire à Dieu Alors là je C'est un peu malheureux que j'en sois amené A rédiger ce type de phrase Mais force est de constater Que la France a légiféré Donc avec la loi du 17 mai 2013 Sur le mariage pour tous La France est devenue le 9ème pays européen Et le 14ème pays au monde A autoriser le mariage homosexuel Alors le mariage homosexuel n'a aucun sens Pour le droit canon Cette loi ouvert de nouveaux droits pour le mariage Etc L'adoption et la succession Au nom des principes d'égalité Et de partage des libertés En 2014 Des mariages de couples de même sexe Ont représenté 4% du total des unions Alors cette loi Est inique Et c'est ce type de loi Aussi avec la loi De 75 sur l'avortement Sur le droit à l'avortement C'est ce genre de loi typiquement Qui nous attire la justice de Dieu Effectivement Donc cette loi sera annulée C'est à dire que non seulement Elle sera abrogée Mais en plus rétroactivement Tous ses effets seront annulés C'est à dire que Les mariages Entre guillemets Homosexuels Ne seront plus Reconnus par l'état Même s'ils ont été Même s'ils ont eu lieu Par le passé Amen Alors Il est préférable que la mère Reste au foyer Afin d'éduquer les enfants Alors là Derrière cette phrase Se cache tout un autre modèle De société Alors j'y reviendrai un peu plus Dans un autre chapitre De mon ouvrage Donc dans une autre vidéo Mais effectivement Il y a plusieurs solutions Pour que la mère éduque ses enfants Le père peut gagner deux fois plus Par exemple On peut favoriser le travail à domicile Ou le travail à temps partiel Parce qu'effectivement On est dans une Peu de gens n'ont conscience Mais on est dans une aberration À l'heure actuelle En devant embaucher des nounous Etc L'ordre naturel Enfin c'est le bon sens En fait C'est la loi naturelle Qui nécessite Que ce soit la mère des enfants Qui les éduque Et pas Et pas Pas forcément La maternelle Ou Une nounou Alors ensuite Pour préserver leur autorité Et la paix Les parents ne se disputeront Jamais devant leurs enfants En fait Effectivement C'est Voilà La famille doit se consacrer Au Sacré-Cœur de Jésus-Christ Et à la Très-Sainte Vierge Marie Ainsi que leur habitation Donc là C'est Là c'est une de mes Résolutions de retraite J'ai bien envie De faire consacrer Ma maison Par le Le curé De ma paroisse En fait Je vais essayer D'organiser ça Mais effectivement Après on peut Introniser Le Sacré-Cœur Il y a un cérémonial D'intronisation Qui peut être Facilement Trouvé Et donc Fait par un prêtre Ensuite Je cite Le livre des Proverbes Chapitre 29 La verge Et la correction Donnent la sagesse Mais l'enfant Abandonné à son caprice Fait honte A sa mère Alors là On est On est Un rebrousse-poil De l'idéologie ambiante Du Du politiquement correct Ambiant J'entendais Je crois Que l'Union Européenne Avait interdit la fessée Ou en tout cas Oui je crois Que l'Union Européenne A interdit la fessée Mais il est bien évident Que les enfants Ont besoin Surtout Quand ils sont Très jeunes Ils ont besoin De sérieuses limites Voilà Parce que sinon On fait des enfants rois Qui N'honorent plus Leurs parents Qui n'honorent plus L'autorité Et donc On ouvre la porte A tous leurs caprices A toutes leurs Leurs erreurs Leur nature On ouvre la porte A la nature pécheresse De l'homme Qui je le rappelle Est blessé Par le péché originel On en déplaise A Jean-Jacques Rousseau Qui pensait Que l'homme n'est bon Et que la société Le pervertit En fait La réalité C'est que non seulement L'homme n'est perverti Mais en plus La société Le pervertit encore plus On en est arrivé Là A l'heure actuelle Alors après Je cite Des extraits Du catéchisme De l'église catholique De 1997 Donc c'est le catholique Publié sous Saint Jean-Paul II Bon c'est des évidences Mais je vais quand même Les rappeler Les enfants doivent A leurs parents Respect Gratitude Juste obéissance Et aide Le respect filial Favorise l'harbonie De toute la vie familiale Les parents Sont les premiers Responsables De l'éducation De leurs enfants A la foi A la prière Et à toutes les vertus Ils ont le devoir De pourvoir Dans toute la mesure Du possible Aux besoins Physiques Et spirituels De leurs enfants Donc là Là aussi on est un peu A rebrousse-poil De l'idéologie De l'état français Qui voudrait arracher Les enfants A leur déterminisme Que ce soit Familiaux Raciaux Même sexuels Genrés L'état 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 Pour les rendre Totalement Malléables Totalement Pour les remouler Avec une idéologie Comment dire Les faire des citoyens Du monde Les faire des Consommateurs Déracinés Déracinés Sans véritable colonne vertébrale Les parents doivent respecter Et favoriser La vocation De leurs enfants Ils se rappelleront Et enseigneront Que le premier appel Du chrétien Est de suivre Jésus La communauté politique A le devoir D'honorer la famille De l'assister De lui assurer Notamment Donc là On est dans l'idéologie Des droits de l'homme Mais je vais quand même Le dire C'est des vérités Qui sont quand même Bon de rappeler La liberté De fonder un foyer D'avoir des enfants Et de les élever En accord Avec ses propres convictions Morales et religieuses Alors j'ai quand même Précisé Dans la foi catholique Parce que c'est vrai Que c'est plus très clair Dans la nouvelle doctrine Après Vatican II On a un peu On a instillé Un soupçon D'indifférentisme religieux Un soupçon De relativisme Il est bon quand même De rappeler Que seule la foi catholique Est aimable Dans la mesure Où seule Elle détient Toute la vérité Rien que la vérité La protection De la stabilité Du lien conjugal Et de l'institution familiale La liberté De professer sa foi De la transmettre D'élever ses enfants en elle Avec les moyens Et les institutions nécessaires Le droit A la propriété privée La liberté d'entreprendre D'obtenir un travail Un logement Le droit d'émigrer Selon les institutions Des pays Le droit Aux soins médicaux A l'assistance Pour les personnes âgées Aux allocations familiales La protection De la sécurité De la salubrité Notamment à l'égard Des dangers Comme la drogue La pornographie L'alcoolisme La liberté De former Des associations Avec d'autres familles Et d'être ainsi Représenté Auprès des autorités Civiles Voilà Donc Après Je ferai une autre vidéo Sur l'enseignement Que Dieu vous bénisse Et à bientôt Sous-titrage ST' 501